Et bien bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, c'est Blacky de la chaîne Raccoon Gaming. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente, et ça fait assez longtemps effectivement, sur le nouveau jeu Sword Art Online, à savoir Sword Art Online Alicization Lycoris, qui ça fait une petite semaine qu'il est sorti, nous sommes actuellement le vendredi 17 juillet, donc ça fait bien une petite semaine qu'il est sorti, bien sûr ça va être un petit peu décalé au moment où vous verrez la vidéo, mais ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui je voulais donc vous faire partager un petit peu ce jeu avec vous, et faire un petit peu le point, parce que contrairement aux autres Sword Art Online qui ont été faits en let's play sur la chaîne, ce ne sera pas le cas de celui-ci, pendant une ou deux petites minutes on va faire le petit point chaîne, et après on va vraiment passer à la vidéo découverte. Donc pas de let's play de prévu sur la chaîne pour ce Sword Art Online Alicization Lycoris, comme ça contrairement à ce qui avait été fait avec Lost Song, Holo Realization, Axel Ward vs Sword Art Online, et Fatal Bullet qui avait été fait en let's play. Voilà, ça ne sera pas le cas de celui-ci, par manque de temps, j'ai déjà du mal à vous sortir à l'heure et dans les temps les vidéos du let's play de Pokémon épais, et en plus pour gagner du temps elles ne sont même pas commentées, c'est vraiment l'enregistrement vidéo, donc juillet-août, le planning de la chaîne juillet-août ça va être un petit peu compliqué, donc voilà, tout ça pour vous dire que ne vous attendez pas, il y aura là la vidéo découverte, et quand je l'aurai terminé le vidéo test, actuellement ça avance plutôt bien, je suis en plein milieu du chapitre 2, je ne sais pas combien il y a de chapitres, au moins 3 de ce que j'ai compris, vous ne vous affolez pas, quand je dis chapitre 1, chapitre 2, c'est chapitre 1.1, 1.2 jusqu'à 1.9, après il y a le chapitre 2, 2.1, 2.2, etc., et on a ça jusqu'au moins haut, le chapitre 3, donc il y a, franchement, il y a de quoi faire, on va, bon, peut-être que je ne vais pas montrer tous les personnages, on va éviter de spoiler, donc vidéo détente, découverte pendant un petit peu moins d'une heure, pour vous montrer un petit peu, pour vous parler un petit peu de ce jeu qui est clairement très réussi, mais a également beaucoup de défauts, beaucoup de défauts, alors, on va le dire de suite, si vous aimez la licence Sword Art Online, et que vous êtes habitué au jeu, justement, de la licence qui ont été fait, que ce soit Hollow Realization, Fatal Bullet et compagnie, vous allez, je pense, aimer ce Sword Art Online qui se déroule dans des zones un petit peu ouvertes, plus, beaucoup plus que dans Hollow Realization, c'est vraiment des mini-maps interconnectés, elles sont vachement très très cool, perso, j'adore, le problème, c'est que, il y a beaucoup, beaucoup de... le problème, c'est que le jeu, je vais y arriver, je n'arrive pas à trouver mes mots, c'est la première vidéo commentée depuis un moment, mais le jeu a des problèmes au niveau de la technique, il y a des trucs qui pop, il y a des textures qui bavent un peu, il y a de... c'est du 30 fps, on est sur PlayStation 4 Pro, je tiens à le préciser, le jeu est à 30 fps, mais il y a des moments où, on ne sait pas pourquoi, ça chute violemment, tout ralentit, tout saccade, alors Bandai Nanko nous a prévenu qu'on aurait à la fin du mois un patch pour corriger tout ça, on va se promener un petit peu quand même, que je vous montre un petit peu du décor, il va y avoir du gameplay bien sûr, donc je veux que vous soyez quand même avant tout au courant des problèmes techniques qu'il y a sur le jeu, voilà, beaucoup de ralentissement, beaucoup de saccades également, bon là ça ne se voit pas trop, mais ça arrive quand on va dans les villes, curieusement en combat c'est nickel, durant les combats, je ne sais pas pourquoi, c'est là que ça devrait saccader, et bien pas du tout, c'est vraiment dans les phases d'exploration, notamment dans la capitale, où quand on a beaucoup d'ennemis à l'écran, quand on se promène dans une zone, on ne sait pas pourquoi, là ça rame un peu, donc, maintenant que j'ai fait le petit point, ah et il faut parler de la sauvegarde automatique qui est catastrophique, sans vraiment spoiler, quand je suis parti affronter le boss de fin du chapitre 1, et que j'ai perdu contre lui, je me suis rendu compte que le jeu n'avait rien sauvegardé automatiquement, depuis ma sauvegarde manuelle à moi, et du coup, il y avait 4 boss d'un fil et les cinématiques à se retaper, c'était génial, bon les cinématiques, on peut les faire, mais on peut les faire passer, mais les boss, il faut les faire quoi, alors, on est parti, la quête, la quête que j'ai actuellement en cours, hop, carte, voilà, les clampes, voilà, on est en plein milieu du chapitre 2, il faut péter des plantes obscures, des plantes de la calamité, on va mettre un marqueur ici, voilà, parce que les quêtes ne sont pas toujours indiquées, normalement en appuyant sur la touche ronde, si la quête permet d'être suivie, vous allez avoir des flèches qui vont vous permettre de suivre la quête, mais si c'est des quêtes de loot pour ramasser des herbes ou des trucs comme ça, vous n'avez aucune indication, on est parti, j'espère que vous n'allez pas trop m'entendre marteler les touches comme d'habitude, alors l'autre gros défaut du jeu, c'est la caméra également, qui part très souvent dans tous les sens, mais je crois que c'est à peu près tous les défauts du jeu qui ont déjà été cités, après ce ne sont que des qualités, voilà, c'est vraiment le jeu, l'optimisation du jeu qui est vraiment à la ramasse, vraiment, les ralentissements, les saccades, c'est assez catastrophique, et la caméra, j'en ai pas vu une aussi mauvaise depuis le premier Kingdom Hearts, au moins, si vous avez joué au premier Kingdom Hearts, vous savez de quoi je parle, la caméra était assez infecte, alors quand on est dans des zones comme ça, assez ouvertes, ça va, mais dès que c'est dans des couloirs, ou dans des bâtiments, ça y est, c'est assez catastrophique, alors en ce qui concerne le jeu, si vous avez fait, donc les précédents, vous ne serez pas dépaysé, ça reprend exactement la même structure, que les jeux précédents, à savoir, un petit côté visual novel, avec des personnages en images fixes, qui parlent entre eux, il y a très très peu de mise en scène, encore qu'il y a un petit effort qui a été fait, à ce niveau là, il y a plus de cutscenes, que dans les épisodes précédents, je veux dire, vraiment des cutscenes, avec les personnages modélisés en 3D, on en a un peu plus, mais, elle ne casse pas trois pattes à un canard non plus, ça c'est fait, on va à la suivante, alors la suivante, carte, elle est ici, voilà, alors, on a bien sûr, les objectifs indiqués, en haut de l'écran, on peut se les marquer nous même, on va éviter, d'aller affronter, cet ennemi de niveau 55, j'ai pas envie de mourir de suite, sachant que je ne me souviens pas, quand est-ce que j'ai fait, la dernière sauvegarde, manuelle, hop, on va passer par là, allez, nage un coup, voilà, est-ce que je peux escalader ça ? T'as la question, peut-être par là, alors, vous pouvez, comme dans Fatal Bullet, créer votre personnage, bon, c'était déjà le cas dans, Holo Fragment et Holo Realization, sauf que, comme dans Holo Fragment et Holo Realization, si vous créez un avatar, le jeu considérera que c'est Kirito, soyez prévenu, vous pouvez créer une fille, ou un grand mec barraqué, enfin, barraqué, un petit peu plus robuste, vous pouvez créer un petit peu le personnage de votre choix, mais le jeu le considérera comme Kirito, dans les cinématiques et les dialogues, ce n'est pas comme dans Fatal Bullet, où Kirito était un personnage à part de votre avatar, donc vous pouvez un petit peu le customiser, on va, je vais rapidement passer dans les menus, pour vous montrer un petit peu la personnalisation, bon, je ne suis pas dans l'attente de la capitale, donc je ne peux pas vraiment recréer Kirito, mais vous pouvez un petit peu personnaliser votre perso, vous avez plusieurs costumes de dispo, dont la tenue emblématique de l'Arkane Krat, bien sûr, vous pouvez également teindre les costumes, leur ajouter des couleurs, vous avez quelques petits, c'est vraiment les vêtements de base, je ne suis pas amusé à trop débloquer le truc, voilà, et c'est la même chose pour tous les persos, par exemple Ugeo, Ugeo, je n'arrive jamais à le prononcer correctement, il a lui aussi ses petits sets de costumes, voilà, on ne va pas tous vous les montrer, la nouvelle personnage également, le nouveau personnage, vous avez également plusieurs styles d'armes, bon, moi, j'incarne Kirito, je créerai très certainement un avatar, quand j'aurai terminé tous les chapitres, et qu'il n'y aura plus besoin de Kirito dans les cinématiques, mais vous avez également, du coup, plusieurs styles de combat, par exemple, si je décide de combattre avec le fouet, voilà, je change complètement de style de combat, et je me bats au fouet, je vais quand même garder, hop, les doubles lames, non, pas l'épée en bois, s'il te plaît, sois gentil, voilà, et pareil, vous pouvez personnaliser un petit peu l'apparence des armes et tout, l'arbre des compétences, donc chaque skill, que ce soit une épée ou deux épées, parce que c'est principalement ça que j'ai monté pour l'instant, vous pouvez débloquer tout un tas de compétences, voilà, également plus de puissance d'attaque, des esquives supplémentaires, des bonus actifs ou passifs, que vous pouvez insérer à votre avatar, vous avez tout un arbre de compétences assez complet, bon, les objets c'est pas nécessairement intéressant, les archives c'est les petites histoires et petites relations amoureuses, que vous pouvez entretenir entre Kirito et les différents personnages amoureuses ou amicales, comme c'était le cas dans Holo Fragment ou Holo Realization, et Fatal Bullet aussi, je crois qu'il y avait ce système, c'était pas tout à fait pareil, mais on pouvait également traîner un petit peu avec les autres personnages, la carte, le système de quêtes, les quêtes secondaires qui sont pas faux-folles, franchement c'est digne d'un MMORPG, de toute façon on va pas amputer ça à Sword Art Online, Sword Art Online est censé être, enfin se dérouler dans des MMORPG, donc encore là c'est pas trop dramatique, on allait de l'autre côté nous, il y a de quoi faire, le jeu va surtout briller par son système de combat, hop, vas-y, on va peut-être faire une petite sauvegarde, hop, allez, voilà c'est sauvegardé, on allait où nous ? en haut je crois, non, j'ai pas vu une plante de la calamité en haut, il me semblait, il me semblait qu'on avait vu un truc sur les hauteurs, je peux me tromper, attends, check la carte, pop, non, c'est plus à droite, ok, descend, les dégâts de chute, ah elle est là, voilà, elle est là, on l'a sous le nez, on va éviter de retomber si possible, alors on peut changer de personnage, mon seul regret sur ce jeu, vraiment mon seul regret, en dehors des bugs, des saccades, et tout ce qui a été cité, parce que graphiquement il est joli, c'est pas la claque, mais graphiquement il est plutôt sympa, la direction artistique aussi, elle est très très cool, j'aime beaucoup la DA, les environnements sont variés, les personnages sont bien modélisés, franchement il a pas tous les défauts du monde, c'est clair, et puis l'histoire, tout le chapitre 1, de 1.1 à 1.9, reprend le scénario de l'arc, à l'écisachienne, donc c'est assez cool dans l'ensemble, à partir du chapitre 2, de 2.1 à plus loin, c'est de l'inédit, c'est de l'inventer, mais ça reste assez sympa, donc il a vraiment pas non plus, tous les défauts du monde, mais sachez dans quoi vous allez vous aventurer quand même, alors ça c'est très bien, parce que, enregistrer de nuit, c'est pas terrible, voilà, repose toi jusqu'au matin, voilà, cette petite vidéo, c'est vraiment juste pour vous montrer, un petit peu, les possibilités du jeu, et là où le jeu est très très fort, c'est sur son gameplay, le gameplay est vraiment excellent, si vous avez fait donc, encore une fois, re-holo fragment, et holo realization, vous allez pas être perdu, le gameplay est très similaire, ma petite déception, comme j'étais en train de vous le dire, c'est qu'ils ont enlevé le switch, alors le switch, pour ceux qui ne savent pas, c'est un élément important de la franchise Sword Art Online, qui permet au personnage attaquant, de switcher avec un second personnage, un partenaire, dans le but tout simplement, de se reposer, pour que l'autre engendre les dégâts, à la place de celui qui attaquer, un switch quoi, et bien dans ce jeu, le switch a été sorti, enfin sorti, le switch tel qu'on le connaissait, dans les précédents jeux, a été changé, on peut switcher, mais c'est pas pareil, disons que par switch, dans ce jeu, j'entends qu'on peut prendre le contrôle, d'un autre personnage, comme ceci, voilà, bon ça se voit pas trop, oh là là, bon je suis clairement avec, avec Ujiho, ça se voit pas, voilà, là, là je suis avec Ujiho, et là je repasse sur Kirito, alors, je finis le combat, et je vous explique vite fait, comment ça fonctionne, parce que mine de rien, les ennemis ont de la santé, et les attaques normales, à base de carré-croix, ça leur fait pas énormément de dégâts, comme dans les précédents jeux, ça va vraiment être avec les compétences d'épée, que vous allez faire des dégâts, voilà, on l'a eu, plus que deux, Rengaine tes armes, voilà, merci, alors, concrètement, pour changer de personnage, je vous ai montré un petit peu, en début de vidéo, je vais pas tous vous les remontrer, mais voilà, dans le groupe, vous avez, pas mal de, persos jouables, ah ça ce sont les avatars, des autres joueurs, je peux pas les mettre, parce que j'ai mon groupe, déjà complet, mais, voilà, vous pouvez également mettre, dans votre groupe, les avatars, des autres joueurs, donc vous avez Alice, Ugeo, Medina, Selka, bref, on va pas trop, trop, trop montrer, je vais pas trop vous montrer, des personnages, mais, sachez, tout simplement, qu'ils sont tous, jouables, contrairement à certains anciens jeux, où on jouait que Kirito, et ils se contentaient de nous accompagner, là, on peut vraiment, tous les jouer, voilà, je suis actuellement sur Kirito, hop, voilà, je suis passé sur Alice, bon, si je rappuie sur la touche, je vais sur Kirito, mais, si je fais cette manip, voilà, et que je switch, je suis sur Medina, hop, là, je repars sur Ugeo, voilà, vous pouvez switcher, à volonté, avec, avec tous les membres, du groupe, la touche R1, du coup, sert à, choisir, un camarade, sur lequel, vous allez pouvoir switcher, ou au contraire, donner, donner des instructions, ou utiliser des compétences, et tout le système de combat, repose là-dessus, et c'est avec ce système-là, que vous allez faire, énormément de dégâts, à vos ennemis, c'est vraiment, les compétences d'épée, qui font que, vous allez faire des dégâts, prochaine cible, tant qu'à faire, carte, voilà, ça aussi, c'est pas spécialement bien optimisé, toujours passer, par la carte, pour, cibler les cibles, qui ne peuvent pas être ciblées, en fait, ce que j'entends par là, parce que c'est pas très clair, certaines cibles ne sont pas indiquées, clairement, sur la carte, et donc, il faut toujours passer, par la carte, par la map, pour, voir où c'est, et poser un marqueur, et y aller, comme ça, tout simplement, on peut se mettre une mini-map, également, pour ce qui est, on va dégainer, rengainer les épées, et on a également, des emotes, on peut faire pas mal de choses, le journal, classique, hop, y a plein de petites, de petites subtilités, comme ça, franchement, le jeu est pas mauvais en soi, moi, je prends beaucoup de plaisir dessus, je prends plus de plaisir, que sur, Holo Realization, Holo Realization, que je vous avouerai, je ne l'ai pas terminé, je suis pas, le problème de Holo Realization, c'est que c'était beaucoup d'allers et retours, incessants, énormément d'allers et retours, incessants, et au bout d'un moment, j'ai complètement décroché, que là, il y a des allers et retours, mais ils sont beaucoup moindres, que Holo Realization, hop, allez, on va encore, s'occuper des bestioles, compétence d'épée avec Hugo, compétence d'épée avec Alice, compétence d'épée avec Midona, Medina, compétence d'épée avec Kirito, et on a un abattu, hop, alors, j'aimerais aussi vous montrer, mais je ne peux pas, évidemment, sinon c'est pas drôle, et il faudrait que je pars les attaques, et que je fasse des esquives parfaites, pour faire monter la, la jauge, voilà, timing parfait, mais ça ne veut pas dire que, j'aimerais vous montrer, les attaques spéciales, mais ça ne veut pas dire, qu'on va y arriver, elle m'y fait penser, on peut également utiliser, des magies, donc le sort de soin, allez, il ne manque pas grand chose, vas-y, lance l'attaque spé, allez Kirito, s'il te plaît, lance l'attaque spéciale, voilà, en termes d'animation, et d'effet, le jeu est franchement pas mal, le scénario, également très cool, la mise en scène, par contre, c'est du sword art online, donc ça ne casse pas trois pattes à un canard, la mise en scène, le jeu est aussi bien mis en scène, que les précédents, c'est à dire, par des phases de dialogue, très terre à terre, allez, plus qu'une plante, qui est par là, je vous conseille de farmer aussi, pas mal, si jamais vous faites le jeu, allez-y, farmer, parce que, le niveau des ennemis, a tendance à nous rattraper, assez facilement, et puis, et puis, pas grand chose à dire d'autre sur le jeu, on a, voilà, ça c'est des avatars d'autres joueurs, typiquement, et là, bon, on explore depuis tout à l'heure, mais c'est une, une des nombreuses zones du jeu, qu'on est en train de voir, hop, time parfait, est-ce que ça va durer, je ne sais pas, la jauge d'art, elle a son, un maximum, on va tenter ça, et je me demande si je n'ai pas foiré mon truc, on va essayer de faire la plante de la calamité qui est ici, et puis, et puis, on va s'arrêter là, je pense, ben voilà, la quête a été mise à jour, on s'est débarrassé de la plante, et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, comme dans les anciens Sword Art Online, on a tout un, tout un petit côté visual novel, alors souvent, on est interrompu pour des, vraiment des petits dialogues, de rien du tout comme ça, ce qui est vraiment dommage, parce que le jeu gagnerait parfois à être plus fluide, vous pouvez également crafter, en ramassant des ingrédients, vous pouvez crafter des armures, vous crafter des armes, vous pouvez faire de la cuisine, il y a pas mal de petites choses, il y a peut-être une grotte par là, on verra plus tard, on va s'occuper de la plante grappe, puis je vais vous laisser là, mon petit regret, c'est qu'il n'y a pas de monture, pour aller plus vite, enfin, j'en ai pas croisé encore, donc je ne peux pas vous dire, s'il y a des montures, mais c'est mal parti, alors la grappe de clampe, je sais à peu près où la trouver, pas besoin du marqueur, puisqu'elle est à l'opposé de la ville, la capitale, c'est pareil, moi je m'attendais à une grande ville, une ville explorable, et puis c'est encore plus petit, que la ville de départ, de Hollow Realization, la capitale, après l'avantage c'est qu'il y a des villes, et des villages éparpillés dans les zones, et ça c'est cool, puis il y a de la vie, il y a de la vie, les PNJ font leur petit train-train, ils sont rarement au même endroit, le jeu vit, et ça c'est pas mal, ça c'est cool, les PNJ font rarement la même chose, je dis bien rarement, il y a quelques exceptions, on croise encore des joueurs, des avatars de joueurs, le jeu est jouable en ligne, vous pouvez très bien explorer comme ça, avec vos amis, et remplacer les personnages PNJ, qui nous suivent par de vrais joueurs, c'est tout à fait possible, bien sûr, alors la grosse clampe, j'ai quand même fait une sauvegarde, parce que ça peut très vite sentir le sapin, je n'ai pas remarqué qu'il y avait le marqueur, le marqueur jaune, effectivement, cette fois-ci la quête était marquée, à un moment on n'y fait même plus attention, pas de gros ennemis, ah si, il y a des tortues, il y a des tortues, des escargots, on va vite en finir, mais le problème des grosses clampe, c'est que comme elles font revenir des ennemis à l'infini, ça serait bien si on pouvait se concentrer sur la plante directement, voilà, comme ceci, s'il vous plaît, mettez le paquet, allez, 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 la caméra part un petit peu en couille, tout simplement, comme je vous l'avais déjà dit, ce qui en soit, encore, on sait à peu près ce qu'on fait, Kirito est confus là, donc c'est un très mauvais exemple, là, j'ai pas la jauge pleine pour lancer la spéciale peut-être, ça serait cool, voilà, art fatal, s'il te plaît, qu'on en finisse avec la plante, là où le jeu brille, c'est vraiment dans les duels en un contre un, là franchement, c'est là que le gameplay prend tout son sens, et on va partir sur des événements, scénaristique donc on va arrêter la vidéo ici je veux pas prendre le risque de vous spoiler avec le scénario principal qui va s'enchaîner là donc on va on va clairement arrêter ici je vais couper le dialogue et donc j'espère vraiment que cette petite vidéo détente découverte de sword art online alicisation lycoris vous a plu vous êtes au courant de ses nombreuses qualités j'ai pas parlé du tout de la bande son qui est vraiment très très jolie elle restera peut-être pas dans les mémoires mais les thèmes principaux la musique du menu principal les thèmes de combat certaines musiques de boss l'ambiance calme des balades franchement l'ambiance sonore du jeu est très réussi ça c'est pas un souci les dialogues sont tous presque tous doublés il c'est très rare quand ils ne sont pas doublés ou juste par des petites phrases ou des expressions mais en général des les doubleurs ça coûte cher ça c'est sûr donc on comprend que tout ne soit pas doublé mais on va dire quand même que allez 90% des dialogues ce qui est quand même énorme et entièrement doublé par de nombreux personnages par de nombreux doubleurs voilà les graphismes vous en avez vu ce qu'il en était en plus avec la compression youtube vous savez très bien que en général c'est un peu moins joli quand vous voyez ça sur youtube qu'en vrai c'est vraiment l'optimisation qui est un petit peu à la ramasse les saccades les ralentissements les chutes bandame nanco nous a prévu donc un patch à la fin du mois sur pc xbox one et playstation 4 sur tous les tous les supports quoi et donc on va on verra bien sorti switch je ne sais pas tous les précédents sont sortis sur switch mais bien après il n'est pas impossible que celui ci arrive un jour plus tard peut-être l'année prochaine si si ça fait comme les autres peut-être l'année prochaine sur switch je n'ai pas d'info je vais pas vous faire de faux espoirs mais c'est fort possible et puis voilà pas grand chose à dire de plus dessus vous avez vu ses qualités vous avez vu ses défauts j'espère que la vidéo vous a plu il y aura un vidéo test c'est sûr il n'y aura pas le let's play comme comme les précédents jeux mais il y aura un vidéo test et tant que je suis dans la lancée peut-être alors ça n'a pas grand sens de le faire maintenant mais c'est juste histoire qui est tous les tests peut-être aussi le test de sword art online fatal belette que j'ai toujours j'y joue encore et c'est vrai je l'avais jamais fait vidéo test dessus alors qu'on avait fait le let's play donc voilà j'espère sincèrement je vous tiens pas plus longtemps donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les recommandations habituelles vous les connaissez ainsi ça vous a plu le pouce en l'air si vous avez des plus le pouce négatif ça ça m'aide à travailler mes vidéos même si ça vous a pas plu faites le savoir dans les commentaires également dites moi partager vos infos dites moi comment vous trouvez le jeu et puis voilà c'est à peu près tout pensez à vous abonner à la chaîne activer la clochette les recommandations c'est toujours les mêmes à très bientôt portez vous bien gardez la patate c'était blackie de la chaîne raccoon gaming ciao tout le monde